C'est toujours difficile, je pense que Rangers a été très bonne et ils nous ont fait des erreurs. Evidemment c'est ma responsabilité de trouver des solutions dans l'équipe pour faire mieux, pour porter avant notre résultat et notre scheme, ce qu'on voulait pour cette saison. A la fin on n'était pas au niveau qu'on a besoin, on reste encore 4 semaines jusqu'à la fin de la pré-saison et de commencer le championnat. On doit toucher du niveau de tous les points, c'est à moi de trouver le mieux des joueurs. Dans ce moment oui, on a bien perdu aujourd'hui, aussi dans le jeu on n'a pas joué très bien. Alors qu'on doit de nouveau travailler sérieusement dans les Etats-Unis pour trouver un peu plus de résultats et de confiance aussi pour l'équipe. Oui, on a fait le troisième match avec le même système. Evidemment les quatre internationaux qui ont rejoint l'équipe plus tard ont été dans le début du match. Pour eux l'effort physique est un peu plus difficile parce qu'ils ont rentré très tard. Mais pour moi dans l'aspect physique c'est seulement l'unique chose qu'on porte de ce match. Evidemment on ne peut pas jouer comme ça et pas avec ce résultat. Et ça c'est à moi de faire mieux et d'organiser cette équipe d'une façon de porter notre objectif en avant. pour le futur. On regarde l'aspect physique bien mais oui on a toujours perdu le ballon un peu à l'image de l'autre jour. Essayer de trouver les solutions pour l'équipe maintenant est le plus important. On doit trouver basiquement l'équilibre. À la fin la responsabilité du coach est d'exploiter tous les joueurs à obtenir son maximum. Dans ce moment je n'ai pas encore établi ça. Alors c'est à moi et mon staff de trouver cette solution dans l'équipe. Évidemment il nous manque toujours le mercato que l'on va faire. Et chercher des solutions comme on a besoin parce que l'équipe est tellement courte qu'on n'a pas beaucoup de choix. Aux Etats-Unis finalement on va retrouver les adversaires françaises. Un peu à l'image de la Ligue 1 et travailler pour exploiter le maximum de chacun. Ça c'est notre responsabilité comme staff. Non, on a bien travaillé. Évidemment on a besoin de résultats pour donner la confiance à le groupe. Ça c'est important mais je suis content. Comme j'ai parlé jeudi. Ça ne va pas changer de jeudi à dimanche que je n'ai pas la confiance dans les gars. Ni qu'on est à l'état qu'on a démontré aujourd'hui. Je pense que nous sommes capables d'un peu mieux. Alors on va essayer de trouver cette réponse aux Etats-Unis. Alors on a eu une blessure hier avec Johan dans le pectoral. Alors dans notre idée initiale on a pensé à faire jouer Johan dans le troisième match. Et après aux Etats-Unis faire jouer Steph. On a accéléré la récupération de Steph pour être ici aujourd'hui. Il a aidé l'équipe. Sa prestation a été bonne. Les buts à la fin ne sont pas sans responsabilité. C'est responsabilité à moi comme coach de résolver les problèmes que l'équipe a démontré aujourd'hui. Mais il était bien. Évidemment la frappe longue n'est pas encore là. On doit toujours gagner un peu plus de confiance pour trouver la frappe longue. Je pense que ça peut passer les prochains jours. Oui sur la blessure de Flo toujours encore. On n'a pas de nouvelles nouveautés. On doit peut-être rentrer à Marseille faire le scan. Et après peut-être faire sortir une communication. Je n'ai pas l'extension de la blessure. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. De dégâts. De dégâts. De dégâts. Alors qu'on en entend à Marseille, on fait la dévaluation. D'accord. Comme la lecture de l'EMRA. Oui, on doit attendre un petit peu je pense. Je pense que les prochaines deux semaines, comme je t'avais déjà dit, on peut avoir des nouveautés. Maintenant, récupérer cette gare, récupérer la confiance et travailler aux Etats-Unis. Le plus important est d'être prêt pour le premier match contre Rem. Et être capable d'être à notre niveau. Maintenant, on a plusieurs travails à faire. Une des débourses aux Etats-Unis. 2h50, 6h30. 7h30, 8h30, 9h30, 11h30. 10h30, 11h30, 11h30, 11h30.